Et sous le label des 100 jours, on voit que ça bute toujours, on l'a vu ce midi quand Elisabeth Borne a présenté ce catalogue dont vous parliez, on bute toujours sur le problème politique qui ne change pas, c'est celui de la majorité relative, et on l'a vu sur la loi immigration ce midi. Le but contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier, en m'entretenant avec les responsables des Républicains. Donc elle reconnaît, elle avoue, cette impuissance politique liée à la situation de fait, donc 100 jours ou pas, reconquête ou pas, geste napoléonienne ou pas, on est toujours coincé. Est-ce que c'est un vrai chemin qui est balisé, selon vous, ou juste une opération de com' pour se redonner de l'air en attendant des jours meilleurs ? Laetitia Chroche-Bonnard. Moi, je vais répéter ce que j'ai dit, je ne vois que de la communication, et j'en vois beaucoup depuis 2017. C'est-à-dire, il y a eu des choses, et on peut reconnaître quand même que le chômage a baissé, ça c'est quand même une réussite qui n'est pas due qu'au gouvernement, mais qui lui est due en partie. Simplement, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est en campagne permanente. C'est-à-dire qu'après chaque échec, il repart, il refait de la communication, il ressort un programme, il donne un délai mais complètement ridicule. Qu'est-ce que c'est que ces 100 jours ? Depuis quand on règle des problèmes aussi importants que les problèmes de la France, et notamment celui du travail, après avoir parlé des retraites, alors qu'on aurait pu faire tout ensemble en 100 jours. Il y a quelque chose de tellement marketing là-dedans, que je ne comprends pas comment ils peuvent tomber dans ce piège. Pour moi aussi, on a un petit peu parlé, on l'a sous-entendu, il y a un énorme problème en France, qui est un problème institutionnel. On n'interroge plus tellement, en tout cas, sauf à l'extrême gauche, la question des institutions, le fonctionnement des différents pouvoirs. Je pense qu'il y a une question réelle à se poser, parce qu'on n'arrive plus très bien aujourd'hui à fonctionner avec ces institutions-là. Si on a un président qui n'arrive pas à trouver de majorité, alors qu'il n'est pas en cohabitation, donc on a quelque chose d'un peu complexe, je pense qu'il faut repenser aussi la façon dont on légitime le pouvoir. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout du présidentialisme à la française. Mais là, pardon, avant même la question institutionnelle, on parlait de communication. La communication politique n'est assurément pas une science exacte, mais on peut quand même la pratiquer avec un minimum de rigueur. Ce qui est frappant sur la loi immigration, c'est qu'Elisabeth Borne dit le contraire de ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a deux jours. Donc là, c'est quand même un peu lié. Ce qui lui-même dit le contraire de ce qu'il a dit le 22 mars. Il y a sans aucun doute un défaut de communication, mais là, pour le coup, la Première ministre réclamait un cap il y a quelques jours, le cap politique, c'est un des problèmes, me semble-t-il, du macronisme. Il y a sur la forme une ultra-verticalité qui aujourd'hui se retourne contre lui, mais il y a sur le fond une ultra-plasticité qui fait que, pour le coup, on peut dire un peu tout et son contraire. Le cap politique, normalement, il avait été fixé par le président de la République lorsque Elisabeth Borne a été nommée à Matignon. Il a dit un planification écologique, deux santé, trois écoles. Il y avait un cap, c'était clair. Ensuite, effectivement, comme le rappelait Chloé, il y a un triptyque qui est tout à fait différent. Et puis, ça se traduit en une feuille de route, tout à fait illisible, où on empile tout et n'importe où. D'autres sujets, c'est-à-dire qu'on ne va plus d'école, on parle plus d'environnement. Plus du tout, on dit qu'on va réguler les films pornos sur Internet pour protéger les gamins, qu'on va mettre 150 flics à Nice pour protéger la frontière. Ça ne fait pas un cap politique. Et donc, l'ultra-verticalité sur la forme et l'ultra-plasticité sur le fond, je pense que ça crée effectivement des dégâts collatéraux considérables. C'est le grand flou idéologique politique. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'on remplace clairement la quantité par la faisabilité. C'est assez évident. Mais on peut analyser très longtemps et charger beaucoup l'importance des idéologies des uns et des autres, la raison pour laquelle on n'est pas content de Macron, on est content. Il y a quand même une chose qui, moi, me frappe beaucoup, c'est que c'est Emmanuel Macron qui mise uniquement sur les résultats parce qu'il a choisi une méthode relativement austère, si on peut dire. Donc, il en caisse. Il mise tout sur les résultats. Ces résultats, ils ne sont pas probants, je veux dire, dans le quotidien des Français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher très loin pour voir ce que voient les gens au quotidien depuis deux ou trois ans. C'est-à-dire juste des transports qui fonctionnent, mais à l'œil nu, moins bien qu'il y a deux ans, des hôpitaux qui fonctionnent à l'œil nu, moins bien qu'il y a deux ans. Je ne vous parle pas de l'inflation qui, évidemment, touche absolument tout le monde. Donc, quand on est à ce point incapable d'avoir le moindre impact dans des choses évidentes et pénibles, en fait, je veux dire, qui ont une vibration immédiate et quotidienne, on ne peut pas continuer à faire des grands exercices de communication de la sorte. Surtout que Macron, soit il est austère et il a des résultats, soit il n'arrive pas à avoir des résultats et il faut être sympa. Parce que l'un sans l'autre, ça ne pourra pas fonctionner. C'est quelque chose qui va être mortel à terme. – Éric Leboucher, la question des résultats concrets… – Et le chômage. – Ça ne suffit pas, visiblement. – Ça va falloir attendre un peu. – Et par ailleurs, on ne va pas avoir un débat sur le chômage ici, mais il y aurait beaucoup à dire sur la baisse du chômage des années Macron, qui repose aussi sur beaucoup de jeux comptables. Et bon, voilà, ce n'est pas non plus un résultat qui se suffit à lui-même. – Le chômage a baissé comme il avait quand même… – Il a baissé. – Il a baissé sous Jospin. – Exactement, il a baissé… – L'exception du chômage français est beaucoup à l'origine du malheur, du mal français. Quand on a son grand-père au chômage, son père au chômage, et que soi-même, on a peur de ne pas avoir d'emploi, c'est sûr que ça casse le moral. Et donc, ça plonge dans le pessimisme. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tous les autres pays sont à 5% de chômage. L'Allemagne est à 3,5%. Donc, il y a quand même une exception française. Pourquoi, nous, nous avons conservé un chômage à 10% ? – On n'est plus à 10%. – On n'est pas à 10%. – Non, mais ça a baissé. 10% à 2%, à 7%, 2%. – Non, mais comme vous le dites, il y a quand même des astuces de comptabilité… – Oui, il y a nombreux articles et dossiers là-dessus. – Ah oui, oui, bien sûr, il y en a en Allemagne. – Il a baissé, bien sûr. De toute façon, c'est pas suffisant. – Et au Roy-le-Muni aussi. – Pour moi, le chômage, c'est très important. Aujourd'hui, quand même, on trouve un emploi. Ce qui n'était pas le cas il y a… – Mais est-ce qu'on veut… – Le sujet a été absent de la présidentielle il y a un an. Au point que le sujet a été à peu près absent de la présidentielle il y a un an. – Ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, le chômage ne suffit pas. – Parce que ce que veulent les Français, ça, ils sont très exigeants, mais ils n'ont pas tort, c'est un bon emploi. Ce n'est pas un emploi, c'est un bon emploi. – Est-ce qu'on veut un emploi ? – Or ça, c'est vrai dans tous les pays riches, enfin tous les pays développés. C'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai. Moins en Allemagne, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bons emplois en Allemagne. Mais c'est vrai en Italie, bien sûr. Et ça, comment on fait… Voilà des vrais sujets. Comment on fait des bons emplois ? C'est-à-dire, retrouvant l'idée de carrière, etc. Donc, c'est l'industrie, mais il n'y a pas que l'industrie, il faut refaire des bons emplois en Allemagne. – En faisant des concertations avec les corps intermédiaires avant de faire passer la réforme. – Par exemple, on fait une grande réforme. – Il faut déjà avoir des idées. – On demande aux gens de travailler deux ans de plus dans des bons emplois. – Non, non, on manque d'idées sur comment on fait, comment on retrouve le fait de faire une carrière. Mais ce qui se passe aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, est très intéressant parce que Biden est sur ce sujet-là. Comment je reconstitue ma classe moyenne ? – Mais est-ce que le gouvernement l'a fait sur ce sujet-là ? – De quoi on parle ? – Dans ce que vous avez entendu dans la bouche d'Elisabeth Borne aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait, notamment sur la question de l'emploi, puisque c'est pour vous au cœur du problème ? Est-ce que le gouvernement prend le problème à la barre de corps ? – Ce que je constate, c'est que quand même, le chômage baisse, c'est une première chose. Après, maintenant, il faut faire des bons emplois. Il faut réindustrialiser, c'est ce qu'il essaie de faire. C'est ça, les vrais débats. Ce n'est pas de se dire, tout va mal, je ne trouve pas de boulot, je ne trouve pas de l'emploi, etc. Mais aujourd'hui… – La pénibilité quotidienne, c'est un vrai ressenti. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un propos d'émission. – Exactement, mais ça, elle l'a en discuté. – Mais pourquoi changer de sujet en permanence ? C'est-à-dire qu'il aurait pu choisir deux ou trois grands sujets, comme le travail, et dedans, il aurait inclus tout. Les retraites, la question du financement des retraites, la question du travail, il fait tout, c'est pas vraiment. L'école, énorme sujet qui inquiète, énormément de gens. Combien de gens, aujourd'hui, mettent leurs enfants dans l'école privée ? Ils ne veulent plus mettre leurs enfants dans l'école du coin, c'est catastrophique. Moi, je trouve ça très inquiétant, aujourd'hui, l'état de l'école du bout. – Non, mais je suis d'accord avec vous, complètement. – L'environnement, sujet majeur, extrêmement coûteux. – Bien sûr, je suis d'accord avec vous. – Donc, il aurait pu choisir quand même deux ou trois sujets depuis 2017, et travailler, voilà, en quelques années, et nous demander un peu de patience, voilà, peut-être, et ensuite, avoir des résultats en étant, en effet, austère. – Mais efficace. Il ne l'a pas fait, et je pense que les gens le sentent. C'est aussi pour ça qu'il y a cette frustration. – Alors, notre président se comporte un peu comme un DRH, et nous, nous serions un peu ses employés, avec des algorithmes, l'intelligence artificielle. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, mais il nous reste quatre ans. Alors, moi, j'avais une question pour Mathieu. – Les questions pièges sont toujours pour moi. – Non, mais quatre ans, c'est long. On voit bien qu'Elisabeth Borne, encore aujourd'hui, Macron, de différentes façons, extrêmement maladroite, d'ailleurs, essaye d'impulser, comme vous dites, un cap. Mais quels sont les moyens, selon vous, pour… La légalité, il l'a. Il est président de la République, il le restera pendant quatre ans. Mais la légitimité, l'a-t-il encore ? – Alors, c'est une question éminemment complexe, et si j'étais face à Emmanuel Macron dans son bureau à l'Élysée et qu'il me demandait conseil, je serais un peu à poil pour lui donner… – Non, je trouve que la situation… – Mettez-vous à poil et répondez-vous. – Alors, enfin… – Que précisément, en fait… – C'est une émission du soir, mais quand même. – Le contexte est particulièrement dangereux, parce qu'il me semble qu'Emmanuel Macron s'est mis lui-même tout seul dans l'impasse politique dans laquelle il est aujourd'hui enfermé. Et je disais tout à l'heure que pour faire bouger les choses, pour débloquer la situation, il fallait sur la forme faire un petit mea culpa, et qu'à ce stade, il y avait zéro mea culpa. Il me semble que si tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une situation de crise, face à une crise, on prend une initiative. Il avait d'ailleurs su le faire au moment des Gilets jaunes, avec le grand débat qui lui avait permis non seulement de consolider sa base, mais de se remettre en dynamique politique. Alors, y compris parce qu'il l'avait fait probablement non sans talent, mais il avait réussi à se remettre en selle avec le grand débat. Il est évidemment impossible de refaire le même coup trois ou quatre ans après. Mais comment il se relégitime alors là-bas ? Vien en est sorti en fait. Pour rebondir, pour aller au bout de ce qu'il a, comment on se relégitime ? Si ce n'est pas par les urnes, c'est comment ? Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada